Ransomware, fuite de données, phishing, cyberarnaque, on entend régulièrement parler de toutes ces attaques informatiques qui touchent aussi bien des sites gouvernementaux, commerciaux, que des infrastructures de transport ou d'énergie et même des hôpitaux allant jusqu'à menacer la vie des patients. Les particuliers n'y échappent pas non plus. L'enjeu de la cybersécurité est donc essentiel. Ce secteur a en effet en charge de protéger les réseaux, les sites internet, les données, bancaires ou de santé par exemple, ou encore le matériel informatique. Les besoins en main d'œuvre sont conséquents et les ambitions autour de la cybersécurité sont fortes en France. En Normandie, des projets stratégiques autour de la cybersécurité se construisent, tant en termes de formation que de débouchés professionnels. Les opportunités de carrière sont donc importantes pour les étudiants normands et les étudiantes, car rappelons-le, le secteur du numérique n'est pas réservé aux hommes, les femmes y ont toute leur place. L'accès au secteur se fait avant tout du Bac plus 3 au Bac plus 5, voire au-delà. Des spécialisations en cybersécurité et des certifications professionnelles sont possibles. Découvrons maintenant les différents types de métiers du secteur en s'appuyant sur les études de l'agence gouvernementale ANSI. Tout d'abord, les métiers liés aux projets de sécurité dans une structure, entreprise comme administration. Il s'agit de définir et mettre en œuvre une stratégie de cybersécurité, afin de s'assurer que les données, les sites internet, les logiciels, le matériel sont protégés des attaques. Installation d'antivirus, firewall, formation des salariés, définition de process de surveillance, la palette est large et ces professionnels doivent déployer les solutions répondant aux besoins de la structure. Ces professionnels peuvent travailler au sein d'une direction du système d'information appelé DSI. On peut y trouver un directeur de la cybersécurité, manageant une équipe de responsables et des techniciens. Dans une structure plus petite, le responsable informatique remplit ses missions. Autre domaine de la cybersécurité, la conception d'un système d'information sécurisé. Parmi ces professionnels, on trouve par exemple le développeur sécurité, profil particulièrement recherché, qui conçoit des logiciels de sécurité ou sécurise des applications déjà existantes. Il peut aussi tester les vulnérabilités de ses produits et corriger les failles. Le cryptologue, lui, va mettre en œuvre des solutions logicielles pour chiffrer des informations numériques sensibles. Son but, sécuriser les données tels que les mots de passe, les identifiants de compte, les numéros de cartes bleues ou encore des disques durs. Dans une entreprise, les techniciens informatiques peuvent également être amenés à crypter des données. En cybersécurité, pour prévenir les attaques, il faut tester. L'open tester, ou hacker éthique, va essayer de s'introduire dans un serveur, une base de données, un logiciel, en toute légalité, pour repérer toutes les failles de sécurité qui devront ensuite être traitées par les développeurs ou par la DSI. Un pirate pour la bonne cause. Malgré toutes ces protections, des pirates peuvent réussir à s'introduire dans un système d'information. Il faut donc gérer les attaques. Il faut tout d'abord surveiller en permanence son système informatique, repérer et analyser les anomalies. C'est le rôle des opérateurs et des responsables de sécurité. En cas de cyberattaque repérée, il faut réagir vite, analyser sa nature, comprendre comment et où les pirates opèrent et résoudre le problème au plus vite. Là encore, des opérateurs informatiques réalisent ces missions. Enfin, la cybersécurité concerne également d'autres domaines. Les structures s'entourent par exemple de consultants en cybersécurité pour identifier les risques et être conseillés sur les stratégies à adopter. Le droit évolue aussi pour répondre à ces nouveaux enjeux et à la cybercriminalité. Le besoin de formateurs est également important. Notons également que dans les universités ou l'industrie, des chercheurs développent sans cesse de nouvelles technologies de sécurité. En conclusion, le secteur de la cybersécurité est un secteur en plein essor. Les métiers sont variés et les besoins en région en forte augmentation. Alors, prêt à vous lancer ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ...